salut bonjour à tous et bienvenue sur perltv.fr tout de suite un tutoriel avec plein de conseils et plein d'astuces pratiques pour vous aider à choisir votre onduleur tout d'abord un onduleur c'est quoi ? pour répondre à cette question on va se replonger un petit peu en arrière en tout cas me concernant dans les souvenirs de collégiens vous rappelez il y avait deux types de courant il y avait le courant continu et le courant alternatif et bien un onduleur sert à transformer le courant continu en courant alternatif le courant continu tout droit tout plat tout lisse et on le transforme en courant alternatif qui trace de belles sinusoïdes ça on le voit sur un oscillographe avec ses belles courbes bien arrondies d'où le nom onduleur alors ça c'est une fonction très pratique notamment si vous voulez exploiter l'électricité produite l'électricité en courant continu qui est produite par vos panneaux solaires mais oui si vous souhaitez y brancher vos appareils en courant alternatif il va falloir transformer tout ça on va pas forcément s'attarder sur cette fonction mais plutôt sur d'autres propriétés de l'onduleur puisqu'en général on entend par onduleur cette grosse machine là ces grosses boîtes qui sont posées entre notre prise de courant et nos installations informatiques et oui puisque un onduleur a deux principales propriétés la première c'est de stabiliser le courant électrique c'est à dire qu'un onduleur va lisser les imperfections de l'électricité quand je parle d'imperfection c'est les problèmes de sous tension ou les problèmes de surtention ou des perturbations qui sont liées en général à l'installation électrique ou même à la production d'électricité et oui EDF n'envoie pas toujours un courant super propre et super stable l'onduleur va pallier à ce problème un onduleur protège aussi des pics de tension comme par exemple la foudre vous avez compris cet onduleur est là pour sécuriser vos appareils électriques et notamment les plus fragiles d'entre eux les appareils informatiques les petites variations les imperfections les perturbations vont empêcher le fonctionnement normal de vos appareils et vont même les user prématurément quant à la foudre généralement elle règle définitivement le problème en détruisant tout votre matériel deuxième fonction l'onduleur va permettre de compenser et de rattraper une coupure de courant quand il ya plus d'alimentation au niveau de votre prise secteur l'onduleur va basculer sur ses batteries en interne c'est d'ailleurs pour ça que souvent les onduleurs sont très très lourd il y a de très très grosses batteries à l'intérieur qui vont permettre d'alimenter un certain nombre d'appareils pendant un certain temps et c'est ce certain nombre et ce certain temps qu'on va voir plus en détail ensemble puisque c'est finalement ce qui va déterminer le choix de votre onduleur comment choisir le modèle adapté à mes besoins that is the question et oui parce que la question c'est quoi mes besoins vous allez vite vous rendre compte qu'il existe une multitude de modèles là j'en ai qu'un petit échantillon avec des prix et des capacités très différentes alors pour mettre en sécurité vos installations voici nos premiers conseils première chose c'est de déterminer de choisir quels sont les appareils et quels sont les installations à protéger et déjà ça ça commence c'est pas si facile que ça puisque vos besoins peuvent être très différents que vous soyez tranquillement à la maison avec un simple ordinateur à protéger ou que vous soyez un professionnel avec une installation beaucoup plus complexe alors évidemment cette vidéo s'adresse au cas le plus fréquent c'est à dire un simple ordinateur à la maison la première chose à savoir c'est que peu importe le choix que vous ferez l'installation de cet onduleur va vous protéger finalement d'une coupure de courant pendant un temps très très limité finalement l'onduleur est juste là pour prendre le relais électrique le temps que vous enregistriez votre travail et que vous éteignez correctement proprement votre ordinateur si vous voulez avoir plus d'autonomie avoir une demi heure trois quarts d'heure une heure voire plusieurs heures d'autonomie avec des batteries là on va passer sur du matériel beaucoup plus complexe beaucoup plus coûteux avec des batteries complémentaires mais là très franchement on est sur des systèmes déjà plus complexe plus élaborés qui sont souvent réservés aux professionnels dont l'activité économique dépend à 100% de l'électricité ou encore peut-être un autre cas dès qu'il s'agit de matériel médical quand une vie en dépend chez vous vous à la maison pour protéger votre installation vous avez besoin de quoi et bien de protéger votre tour d'ordinateur votre desktop et puis l'écran pour pouvoir y voir quelque chose et puis eh ben et bien c'est tout puisque finalement vous n'avez besoin que de ça pour pouvoir éteindre votre ordinateur et c'est maintenant que vous devez aller chercher votre calculette et oui car pour choisir l'onduleur idéal il faut connaître votre besoin en volts ampères les volts ampères symbole V A c'est l'unité de mesure utilisée par les fabricants d'onduleurs pour connaître vos besoins en volts ampères vous allez devoir additionner les puissances des différents appareils et les différents périphériques que vous voulez protéger avec votre onduleur cette puissance là elle est exprimée en watts donc soit vous avez encore les notices des appareils et là vous allez nouveau les lire vite fait vous allez voir qu'il ya toujours la puissance en watts ou alors vous avez la chance vous avez un autocollant derrière votre appareil qui précise la consommation en watts ou alors pas de bol on va déjà devoir faire les premiers calculs pour calculer les watts lorsqu'il n'y a que l'intensité qui est précisé sur un appareil voici la formule pour connaître la puissance on va d'abord chercher l'intensité l'intensité est exprimé en ampères ça vous le retrouvez sur les transformateurs c'est les ampères c'est le A ou milliampères ou des choses comme ça on va prendre ces ampères et on va les multiplier à la tension la tension est exprimée en volts celle là vous la connaissez c'est du 220 volts en général c'est ce que vous avez chez vous et donc en multipliant ces deux ces deux valeurs on arrive à trouver la puissance par exemple si j'ai un écran un écran qui a une intensité de 3 ampères il ya un transformateur qui lui est à 19 volts donc c'est 3 ampères multiplié par 19 volts on obtient 57 watts alors ce qu'il faut savoir que vous puissiez être dans les bonnes valeurs c'est qu'un ordinateur de bureau assez classique atteint rapidement les 120 watts par contre un pc de gamer dépasse souvent les 400 watts vous allez donc faire avec chacun des appareils récupérer ces informations en watts et vous allez devoir les additionner voici un exemple mon pc à 410 watts mon écran à 60 watts mon imprimante 50 watts et mon routeur lui n'est pas trop gourmand il consomme que 10 watts au total j'ai 530 watts voici enfin la formule qui va vous permettre de trouver ces volts ampères alors les volts ampères sont égales à la somme des puissances divisé par 0,66 ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça c'est une formule mathématique alors dans notre exemple on va garder nos 530 watts qu'on va diviser par 0,66 et on va atteindre un chiffre de 803 volts ampères ce qui est déjà pas mal c'est déjà plus tout à fait sur des sur les débuts de gamme on est déjà sur une moyenne gamme en termes d'onduleurs alors à partir de ce chiffre vous allez plus voir pouvoir plus facilement choisir l'onduleur qui correspond mais ça c'est qu'un seul des critères parce qu'évidemment il ya encore beaucoup d'autres critères qu'on va voir ensemble toujours pour vous aider à choisir l'onduleur qui correspond le mieux à vos besoins vous avez peut-être déjà remarqué que quand en consultant des fiches d'articles qu'il y avait trois types différents d'onduleurs oui il y a les onduleurs offline les onduleurs line interactive et les onduleurs online on commence par les onduleurs offline c'est le début de le début de la gamme des onduleurs mais il faut avouer qu'ils répondent déjà à la plupart des besoins un onduleur offline va pouvoir prendre le relais en cas d'une coupure électrique pendant quelques minutes la plupart du temps ils vont nettoyer le signal électrique de quelques perturbations la plupart du temps ils sont équipés d'un système de protection contre la foudre c'est vrai ils répondent à la plupart des besoins notamment pour du matériel moyennement sensible ensuite il y a les onduleurs line interactive là on monte en gamme ce qui va changer surtout c'est le lissage en fait le nettoyage du courant électrique en compensant les baisses de tension et les problèmes de surtention mais il y a aussi et surtout la vitesse de basculement vers l'alimentation de la batterie en cas de coupure de courant alors ça s'adresse à du matériel un peu plus sensible par exemple pour des disques nas ou des ordinateurs déjà assez performant et on termine avec les onduleurs online l'onduleur online là on est sur de sur du très haut de gamme et assez curieusement c'est pas le plus compliqué à expliquer puisque dans l'onduleur online c'est la batterie qui va alimenter en permanence tous les périphériques et tous les appareils qui sont branchés alors il y a le cas où comme avantage c'est déjà que le courant électrique du coup est très net très propre pas de variation d'intensité pas de variation au niveau de la tension très peu de parasites on est vraiment sur du sur du top mais surtout il n'y a pas de temps de basculement vous savez ce temps de basculement pour passer de l'énergie et finalement l'électricité secteur à l'énergie batterie là on est tout le temps sur la batterie donc pas de problème c'est pour ça que c'est souvent utilisé pour le matériel et les appareils les plus sensibles qui ne supportent pas la moindre petite variation et la moindre coupure de courant autre particularité de ce matériel haut de gamme étant donné que la batterie est toujours sollicitée elle s'use forcément plus rapidement et vu qu'elle chauffe beaucoup plus elle a besoin d'être ventilée il y a souvent des petits ventilateurs derrière qui souffle en permanence donc du coup ça génère du bruit pour ça que généralement ce matériel on le trouve dans une baie de brassage ou dans une grande salle climatisée et très rarement dans son bureau foie on en sait maintenant plus sur la puissance idéale sur le type d'onduleur idéal je vous propose maintenant de voir des options plus sympa notamment le nombre de prises disponibles sur un onduleur alors le nombre de prises dépend forcément de la capacité de l'onduleur ça c'est plutôt normal alors certaines prises ont parfois des fonctions spéciales certaines sont adaptées au cpl le courant porteur en ligne d'autres ont des fonctions maîtres esclaves quant au type de prise vous avez vu il existe soit des prises françaises avec forcément une prise de terre et là un point très important branché toujours votre onduleur à une prise de terre c'est ça qui protège votre installation et vous de la foudre mais il ya aussi souvent des prises d'un autre type c'est le type IEC 320 C13 ça vous dit pas grand chose mais si je vous dis que les prises ressemblent à une maison avec un petit toit et trois fenêtres ou si on les met de l'autre côté elle ressemble à un mignon petit chat donc pas de panique si vous êtes face à des prises comme ça sachez qu'il existe une multitude de convertisseurs qui vous permettront de brancher quand même vos appareils certains onduleurs disposent aussi de prises rj11 pour protéger votre téléphone ou de rj45 pour protéger votre box sur certains modèles il existe aussi des interfaces d'administration via votre ordinateur et parfois même en ligne qui permettent de régler de nombreux paramètres comme par exemple l'extinction programmée en cas de coupure prolongée une option pratique lorsque l'on n'est pas forcément à côté de son système voilà j'espère que vous en savez plus maintenant sur les onduleurs et que vous avez toutes les cartes en main maintenant pour choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins alors un tout dernier point quand même c'est qu'il faut savoir que les onduleurs ne sont pas éternels généralement il va falloir changer la batterie à l'intérieur tous les trois à cinq ans pour que la protection reste la plus efficace à la plus optimale possible alors moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur pearl tv.fr à bientôt envie d'en savoir plus alors retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne youtube en cliquant ici et rejoignez notre communauté facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologique et de conseils pratiques on 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 Sous-titrage FR ?